Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal Actu. Voici les titres de ce soir. Il y a de plus en plus de vols à Moncu, c'est un véritable terrain de jeu pour les voleurs. Puis notre chronique culinaire permettra à deux chefs étoilés de se rencontrer. Et enfin, nous parlerons des gilets jaunes. Tout de suite, c'est le journal Actu. Une femme a failli se faire voler son portefeuille hier soir à Moncu. Nous retrouvons notre travail spécial sur les lieux du crime. Et oui Stéphane, me voici dans un village tout à fait ordinaire. Et c'est ici même que, hier après-midi, une femme de 22 ans s'est fait agresser par un voleur. La police ne s'est toujours pas bougé les fesses pour le retrouver. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'il était dangereux. Voici la vidéo. Hier, un chef cuisinier a goûté un plat préparé par René Boulanger. Apparemment, le chef russe n'a pas apprécié. Voici la vidéo. Voici le nouveau rodit de veau. Sans veau, avec une tomate qui se barre et des raisins secs vraiment très secs. Nous vous souhaitons un mauvais appétit. Un bretouin ! Ça se forme au bord du pôle échappant. Allez, goûtez ! Un bretouin ! Non, vous devez d'abord goûter aux raisins secs et à la salade. Ils ne sont pas bien ! Découvrez Free Ice, l'efficacité naturelle. Et nous revoilà en direct. Les gilets jaunes ont encore frappé à Paris. Il semblerait qu'ils aient manifesté pour que tous les M&M's soient jaunes et pas multicolores. On a aussi vu un gilet jaune qui a retourné sa veste pour vérifier si elle était vraiment jaune. Mais il a été relé de son camp. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo d'Anaïs Ballet. Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501